Je pars de l'enregistrement parce que ça a été mon genre de ne pas le partir. On va attendre un peu que les autres arrivent, si vous permettez. Bonjour Madame Lemieux. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie. Il faut le temps que je vérifie Nathalie Leroy dans les Sarkas. Il faut toujours faire attention. Je ne suis pas la seule? Vous êtes deux vraiment Sarkas et des CO qui travaillent à FGA et FP. Il y en a trois. C'est pour ça que je vérifie tout le temps. J'avais question de la bourgée au navigateur. Bonjour Josée. Josée, tu es là. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Ou est-ce que tu aimes mieux la laisser fermer? Voilà. Ah bien, merci Josée. Il n'y a pas de quoi. On est jusqu'à? Oui, ça m'étonne. L'autre fois, vous étiez plusieurs. Peut-être parce que j'ai dit que je venais ici. Fait que les autres sont d'aller ailleurs. Je ne serais pas là. Je ne le prendrais pas personnel. Ah, une autre personne. Oh, elle est partie. Ok. Ok. Bien, en fait, j'enregistre présentement. Donc, juste pour vous aviser que j'enregistre. C'est sûr que Richard, je ne sais pas comment on va, comment on gère les enregistrements des petits groupes. Mais à tout le moins, ça va nous permettre, peut-être à moi et Mélanie, de revenir voir les discussions dans les petits groupes, à savoir connaître votre intérêt, puis voir par rapport aux trois questions qu'on vous posait. Donc, tout le monde a accès. Est-ce que vous avez tous accès aux documents partagés? Où là, on posait les questions que Mélanie a nommées tout à l'heure au niveau des trois thèmes de sous-groupe. Donc, d'identifier trois thèmes vraiment qu'on voudrait travailler l'année prochaine. Par rapport au fonctionnement, de parler du fonctionnement possible en 2023-2024. Comment on pourrait s'organiser pour peut-être changer notre fonctionnement, puis la présence à la KievGA. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on débute plus par, je ne sais pas, le fonctionnement? Est-ce que, comment vous voyez ça? Comment vous voyez actuellement notre fonctionnement? Puis comment on pourrait l'optimiser, l'améliorer? Mais tu sais, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Là, on a changé des choses cette année. Est-ce que c'était la meilleure façon de faire? Je ne sais pas. Puis, j'aimerais ça vous entendre peut-être une couple de minutes chaque. Peut-être une minute juste à avoir votre opinion. Est-ce que Mireille, est-ce que tu veux? Est-ce que vous avez compris le fonctionnement, la proposition du fonctionnement que Mélanie nous proposait, qu'on a proposé à dire, OK, on fait juste plus d'après-cours, moins longs, mais on en fait juste plus souvent sur des sujets précis. Donc, si, mettons, chaque groupe a trois thèmes qui travaillent, donc pendant, je ne sais pas, neuf après-cours dans l'année, bien, au moins, on va savoir un petit peu les thèmes qu'on veut travailler dans ces neuf après-cours-là, qui ne seront pas toujours les mêmes, mais au moins, on va travailler sur des sujets à chaque fois précis, puis on va peut-être pouvoir faire plus de développement. Oui, Elisa, c'est ça? Non, c'est ça, je veux savoir, je t'ai dit dans la bonne salle, la salle pour l'immigration. Oui, exactement. Je ne t'entends pas bien, par contre. Marc, tu veux savoir, dans le fond, c'est quoi les thèmes qui nous intéresseraient, les sujets qui nous intéresseraient dans le grand domaine de l'immigration, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que dans le tableau qu'on a écrit, on a identifié des thèmes ou des choses auxquelles les gens qui seraient dans le sous-comité d'immigration auraient peut-être de l'intérêt à travailler. On en a écrit plusieurs, puis c'est ça. Puis l'autre questionnement, c'est, puis là, Mélanie voulait qu'on identifie trois, on voulait que vous en identifiez trois, trois affaires que vous voudriez qu'on fasse pendant les après-cours là. Puis pour être capable de travailler sur ça, comment on pourrait le faire pour arriver à travailler là-dessus? Je sais que Nancy, l'autre fois, je ne sais pas si vous étiez avec Nancy lors des sous-groupes sur l'après-cours, des sous-groupes orientations, je pense que vous avez ressorti des éléments avec Nancy. Puis c'est ça, c'est un petit peu savoir, bien, comment, comment, qu'est-ce que vous vouliez travailler? Puis de quelle façon? Le document, là, le tableau que tu parles avec les thèmes, je ne le vois pas, je ne le trouve pas. OK, c'est le document partagé, je t'envoie le lien, Mireille. Est-ce que tu pourrais le partager? Marque à l'écran ce document-là, ce serait peut-être plus facile. Oui, oui, je vais, OK, vous souhaitez plus que je le partage, que je l'envoie? Oui, parce que moi aussi, je suis un peu mêlée par rapport au sujet. OK, parfait, je vous, je vous, je vous, je vous me dirai si ça fonctionne ou pas. C'est ici peut-être? OK, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Elle est bleue, elle est bleue, oui. Ah, c'est celle-là. OK, non. OK, c'est pas ça que je veux partager, c'est ça ici. Est-ce que là, vous voyez le tableau? Oui, tout à fait, oui. OK, donc les questions qu'on voulait poser, c'était ça ici, là, en jaune. Ça, c'est les grandes questions. Puis les sujets qu'on avait, qu'on est ressortis en lien avec l'immigration, c'est sûr que je crois que Nancy, vous aviez parlé avec elle d'une section sur le site Carrefour FGA FP, considérable qu'on pourrait mettre en lien avec la clientèle immigrante, en lien avec les Sarka. Donc, il y avait peut-être à développer ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce qu'on voulait développer quelque chose par rapport au guide pour l'accueil de la clientèle immigrante? C'est peut-être des fiches, là, comme avec Mélanie Trudel. C'est sûr que ça, ça touche ce que je parlais avec Mélanie Trudel. Est-ce qu'on pourrait développer un guide? Mais là, on se dirigeait plus vers des fiches pour l'accueil de la clientèle immigrante. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Il y a tout le sujet aussi de l'admission des clientèles immigrantes ou les clientèles allophones en FP. Le niveau de langue, c'est un sujet que moi, je travaille avec l'Observatoire de la FP. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire aussi en lien avec ça. On peut prendre un après-cours et essayer de voir comment ça se passe, l'admission de la clientèle immigrante allophone en FP, les enjeux qu'ils ont. On cherche aussi, est-ce que de participer ou d'inviter des gens avec l'Observatoire de la FP, on cherche des gens qui viendraient parler dans une capsule vidéo de leur expérience, de leur réalité en FP comme clientèle allophone quand ils sont en FP. Ça, c'était des sujets qu'on avait comme idée à traiter, mais on peut en ajouter d'autres. Est-ce que vous avez d'autres sujets qui vous intéressent ou vous dites, et on ne peut pas passer à côté quand on veut travailler sur les SARCA en lien avec la clientèle immigrante, on ne peut pas passer à côté de ça. On pourrait peut-être parler ici de francisation, francisation, francisation au Québec aussi. Il faut peut-être parler de ça, francisation au Québec. Peut-être les liens, je ne sais pas vous, mais les liens avec le MIFI et l'accompagnement Québec. Est-ce que c'est clair pour tous? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est quoi notre rôle? C'est quoi le leur? Je ne sais pas vous, mais je me questionne par rapport à ça. Puis aussi, les élèves étrangers qu'ils appellent, parce qu'il y en a qui n'ont pas leur résidence permanente, puis là, on dirait que c'est plus complexe pour les élèves qui n'ont pas leur résidence permanente. Donc, la partie, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ils appellent ça élèves internationaux, plus précisément. Oui. Bien, nous, on réfère à des organismes. On ne travaille pas ces dossiers-là. On réfère à des organismes qui, eux, nous préparent ces dossiers-là. Mais il y a des centres qui font leur propre analyse. Mais de notre côté, nous, on n'a pas l'expertise pour le faire. Clientèle internationale, FGFP ou FGA? C'est FP précisément. C'est sûr que tout avec la dynamique du nouveau guichet francisation au Québec, là, il va y avoir peut-être de la facilité un petit peu là-dedans. Ça va peut-être faciliter des choses. Puis avec l'observatoire de la FP aussi, il y a des travaux qui se font par rapport à ça. On pourrait peut-être prendre une partie d'un après-co l'année prochaine pour voir c'est quoi les avancements par rapport à la clientèle des élèves internationaux qui viennent en FP, là. Ah oui, merci pour la correction. Puis Marc, lorsque je disais le rôle du MIFI, l'accompagnement Québec, c'est aussi pour la francisation, mais c'est aussi pour les élèves immigrants, juste, tu sais, pas juste de la francisation. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Immigrant, tu sais, moi, je rencontre des immigrants qui n'ont pas besoin de francisation, mais que l'accompagnement Québec peut les aider aussi dans leur démarche. Tu vois-tu la distinction que j'en fais? Oui, oui, bien oui. Les ceux, mettons, qui viennent du Maroc, qui parlent français, puis qui arrivent ici, bien, qui vont venir en FP ou en FGA traditionnel, dans un service d'enseignement qui est autre que les laines, que la langue selon. Ou, tu sais, ils viennent me rencontrer au SACA, tu sais, on a des clientèles externes, tu sais, fait qu'ils veulent de l'information scolaire, tout ça, fait que... Je veux juste dire que c'est pas juste en lien avec la francisation nécessairement, là, l'accompagnement du MIFI que j'ai besoin, tu sais, c'est de savoir à Clark, là. Bien, c'est vraiment, là, ce qu'on veut travailler, là, avec le guide, là, avec Mélanie Trudel, ça, l'accueil de la clientèle immigrante, bien, c'est vraiment ça. C'est quoi les fiches qu'on pourrait faire qui pourraient aider nos acteurs SACA, oui, toi, comme conseillère, mais oui, aussi pour ta secrétaire à l'accueil qui fait du premier niveau puis qu'elle, elle sait pas quoi répondre à quelqu'un qui vient du Maroc puis qui a besoin d'une équivalence. Fait que, oui, ça, je pense que ça, ça serait une grosse, grosse partie de ce qu'on pourrait faire des après-cours, mais c'est vraiment de peut-être prendre des fiches que Mélanie aurait faites où on aurait travaillé dans un comité puis on vous l'apporte en disant, est-ce que vous pensez que ça répond plus à vos besoins, dans le fond, l'après-cours l'année prochaine, est-ce que vous avez le goût que ça soit un petit peu plus pratique où, là, on partage des documents comme ça puis, là, on travaille en petits groupes sur ça. Là, c'est sûr que l'après-cours, bien, on est 60, fait qu'on n'arrive pas difficilement à travailler sur des choses comme ça. Il y a aussi la reconnaissance des acquis, des compétences, le grand terme, là, de la RAC, je pense qu'il y a de quoi travailler là-dessus. Pour la clientèle immigrante ou la RAC pour les SARCA, le lien entre la RAC puis les SARCA? C'est sûr que si l'on parle de la RAC, en lien avec les SARCA. Oui, vas-y. Oui, les personnes immigrantes particulièrement. Donc, RAC-FP, c'est correct. OK, mais SARCA, genre, il faudrait voir comment on peut le définir, là, tu sais, c'est ça, bien, je pense que c'est important d'être capable de faire quelque chose en lien avec la RAC-FP puis je serais mal placé de le dire parce que j'ai animé trois ateliers cette année pour parler de la complémentarité avec la RAC-FP puis les SARCA, puis j'ai animé des choses aussi au niveau de la clientèle immigrante. Donc, ces trois sujets-là, il faut trouver une façon de les relier ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, moi, j'avais des idées aussi concernant, tu sais, souvent la reconnaissance des diplômes, souvent on a déjà la reconnaissance par le MIFI puis les réalités sont différentes, on le sait, tout le monde le sait. Puis j'ai eu justement des personnes qui étaient à Fermont, c'était pas évident, là, il y avait quand même assez loin puis il était très déçu de ça, mais je me demandais si on ne pouvait pas faire des études de cas, justement, avec certains diplômes pour voir comment, nous, on peut créer un profil scolaire versus ça. On parle de toujours de la formation. Moi, je parle de la formation générale aux adultes, là, je ne parle pas d'ASP, ça, c'est autre chose. Puis ça, ça serait intéressant avec des gens expérimentés qui pourraient, là, nous, on aurait quelques modèles, là, d'une personne plus scolarisée, une personne, justement, qui est plus scolarisée avec une reconnaissance, mais que sa langue maternelle, par exemple, n'est pas nécessairement assis-tu pas au niveau, mettons, première année cégep parce qu'elle n'allait pas le français, fait qu'il faut refaire des tests, tout ça. Mais, tu sais, juste mettre une structure par rapport à ça, à certains modèles, à certaines réalités. J'ai demandé qu'on ferait des études de cas, ça, j'aimerais bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? J'avais une autre question ici. Moi, je suis en région, je suis à CETI. C'est sûr, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé beaucoup en milieu urbain. Là, on n'a pas habité pour les néo-québécois, ça fait jadis, bien longtemps. Là, j'étais dans le centre des services scolaires, puis je me demandais aussi pour les régions, à CETI, la Courte-Nord, mais de plus en plus de néo-québécois. Et si on pouvait avoir, justement, comme un mentorat pour les conseillers, les professionnels en milieu urbain, c'est sûr, ce n'est pas la même réalité en région, mais quand même d'avoir un petit peu, pour l'accueil et tout ça, des bons coups qui se font. Je sais que c'est un peu ça qu'on parle, mais je me demandais si nous, en région, on pouvait aussi tenir compte de notre réalité. En fait, le programme, je ne sais pas, j'en profite, je ne sais pas si vous le connaissez, le programme de mentorat de la KievGA est vraiment là pour ça. Je ne sais pas si on pourrait t'aider à trouver un mentor, mettons, pour toi qui pourrait t'aider, mais le programme de mentorat de la KievGA, tu as accès, tu sais, c'est vraiment là, mettons, tu t'inscris, tu dis, moi, j'aimerais être mentoré par quelqu'un d'expérience des SARCA, bien, si on peut trouver quelqu'un dans un SARCA qui correspond à ta demande, bien, on pourrait te mettre en lien avec cette personne-là. OK, merci. C'est-tu ça que tu cherches un petit peu ou? Pour la sanction, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis ici. Fait qu'un mentorat, oui, pour… Bien, oui, mais tu sais, on pourrait, si tu formules la demande dans le programme mentorat de la KievGA, bien, on va recevoir cette demande-là. Puis mettons, tu vas dire, moi, j'aimerais ça que quelqu'un me mentore un petit peu par rapport à l'info, à la sanction, parce que j'ai des choses que j'aimerais savoir puis je vais avoir quelqu'un de fiable puis d'expérience qui pourrait me répondre, bien, tu fais cette demande-là puis on va essayer de te trouver un mentor pour toi. C'est l'intégration, tu veux venir au Québécois en région. Parfait. Oui, bien, il y a des gens, moi, là, quand tu me parles, je pense déjà à des gens à qui je pourrais te référer. Merci. Merci. Je me demandais juste une petite affaire par rapport à l'éducation internationale. Je sais qu'il peut y avoir un accompagnement pour l'évaluation de diplôme aussi. Je ne sais pas si vous êtes membre, il faut être membre avec eux, mais on a souvent, tu sais, quand on a des soucis, là, je parle pour l'AFP, par exemple, je suis désolée, je ne pense pas à l'EPGA, mais tu sais, quand j'ai des soucis, moi, je fais appel à eux puis ils m'évalident des documents. Ça, il faut simplement le savoir aussi, c'est ça que je veux dire, tu sais, quand on peut… Bien, ce serait peut-être d'inviter quelqu'un d'éducation internationale qui viendrait nous parler des services qu'il offre puis que les centres de services qui ne sont pas membres avec eux, bien, ce serait quoi les avantages ou qu'est-ce qu'on a comme avantages quand on est membre? Je ne sais pas si tout le monde des SARCA qui est avec la clientèle immigrante est à l'aise avec ça. C'est parce qu'ils peuvent recruter pour nous, mais aussi un service conseil pour nous, les conseillers, justement, pour nous aider dans l'analyse de certains cas. OK. Là, il reste cinq minutes. On a identifié. C'est sûr qu'on n'a pas mis de priorité sur les sujets qu'on veut poser. Ce que moi, j'ai entendu, j'ai entendu des priorités par rapport à… C'est un petit peu le guide, ça. J'ai entendu des priorités par rapport à ça. J'ai entendu des priorités aussi par rapport à l'équivalence ou la RAC-FP, ces choses-là, puis les études de cas. Mais le site du Carrefour, moi, je trouverais ça intéressant, par exemple, ce qu'il y ait une section immigration sur le site du Carrefour. Je ne sais pas vous autres, mais tu sais qu'on puisse avoir tous les documents au même endroit, c'est ce qu'on s'était dit. Oui, bien, moi, je pense que si on fait des fiches, moi, je les déposerais sur une section du Carrefour FGA. Ça fait que ça, pas obligé de dire qu'on veut faire ça, parce que moi, c'est vraiment… Si j'ai des fiches faites par les gens du réseau, bien, c'est sûr que je vais m'arranger pour qu'ils soient déposés sur le site Internet, dans une section précise. C'est moi qui ai un lead sur la gestion du site. Ça fait que je peux dire, OK, on se fait une section, puis comment vous la voyez, là. Mais il faut qu'on aide des collaborateurs pour faire des fiches, là. Ça te va? Est-ce que c'est correct ou je vais trop vite? OK, c'est bon? Donc, comment vous voyez le fonctionnement en trois minutes, le fonctionnement pour l'année prochaine? Si on fait plusieurs après-cours, est-ce que vous avez le goût de juste venir à ceux qui vous intéressent par rapport à des dames qu'on précise? Vous avez l'impression qu'en offrant neuf après-cours dans l'année, c'est trop, puis que là, vous ne saurez pas quoi choisir. Qu'est-ce que vous préférez qu'on fasse? J'ai besoin de... Aller au thème qui m'intéresse, moi, ça m'arrangerait là. Ça, ça me va, ça. OK. Qu'on dise, OK, à cette après-cours-là, on travaille sur tel dame, avec tel sous-groupe, donc on vous propose de venir, si ce thème-là vous intéresse. C'est ça. Oui. OK. Fait que là, c'est plus court, il y en a plus souvent, mais ceux qui sont plus disponibles, ils participent à plus, ceux qui ont plus d'intérêt, ils participent à plus, puis ceux qui s'intéressent sur des sujets précis, bien, ils viennent à ces rencontres-là. OK. Puis est-ce qu'il y en a qui avaient prévu venir à la journée pré-cologue de la Kiev-GA? C'est où? C'est soit en virtuel, soit en virtuel, ou soit en présentiel à Chikoutimi, à Saguenay. Ça fait que... C'est à tous les professionnels. Pardon? Ils s'adressent aux professionnels, aux orthopédagogues aussi. Bien, la Kiev-GA, c'est pour tous les intervenants qui touchent à la FGA. Donc, il y a une journée pré-cologue qui est organisée pour les intervenants des SARCA que j'organise, là, le 26 avril, mais ma question est là pour savoir, bien, est-ce qu'on préavifie en après-midi des sous-groupes sur les trois sujets qu'on a pour travailler en après-midi le 26 avril? La question est plus celle-là, là. Ça fait que je ne sais pas. Ça fait que vous pourriez penser, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire, puis vous pouvez aussi me contacter, me dire, ah oui, moi, ça m'intéresse, je vais aller travailler sur tel sous-groupe en après-midi le 26 avril. Ce que tu dis, c'est que c'est soit en viso, soit en viso ou en présentiel. Oui, on peut avoir... Vous avez l'opportunité pour la première journée de faire ça. Puis aussi, il y a des ateliers qui sont disponibles en virtuel pendant le congrès. Tu sais, vous pourriez payer, mettons, 40 $, 60 $, puis assister à la journée pré-coloque, puis assister à certains ateliers en virtuel pendant le colloque pour un montant de 60 $ pour les trois journées. Donc, ça, vous avez l'info dans l'infolettre, là. Dans l'infolettre. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes satisfaits de la rencontre qu'on a eue, là, ou du petit groupe, là? Oui, c'est intéressant. Oui. OK. Fait que je vais essayer de départager mon... Puis je ne sais pas si on va retourner. J'imagine que oui. Là, j'ai quoi, ici? Là, on n'est pas obligé de rester dans cet atelier-là pour les prochains, là. C'est ce qu'on... Non, non, c'est ça. L'avantage de faire des sous-groupes, de faire plusieurs après-cours, c'est que vous venez au thème qui vous intéresse. C'est ça. Si dans le sous-groupe planification puis fondement, tu dis, OK, tel sujet qu'ils vont traiter lors de ce rencontre-là, ça m'intéresse, bien, je vais y aller. C'est sûr que là, moi, je mets tout le temps plein de sujets qu'on va parler dans l'après-cours, mais là, ça va fonctionner différemment. Ça va être de mettre des... Je suis désolée à toute mon équipe, c'était trop intéressant. C'est parti. Disparu. Le retour est toujours brutale. Oui, c'est ça. Bon, bien, content, Marie-Ève, que tu aies trouvé ça dynamique et intéressant dans ton groupe. Bien, en tout cas, je t'expliquais, mais je suis surtout mis la table pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on conserve dans ce que tu avais proposé, un peu ce qui intéresserait les gens avec la poursuite. Donc, tu pourras écouter le film. Ah, le film qu'on va partager à Richard, qui va le transférer ou qui va monter. Bien, est-ce que tu veux faire un petit résumé? Tu as commencé à parler, Marie-Ève. Oui, bien, je peux finaliser. En fait, on a regardé, vraiment, ce qu'on a fait concrètement, c'est regarder qu'est-ce qui avait été proposé, les enjeux sur lesquels on se disait, est-ce qu'on veut travailler là-dessus. Je pense que les gens sont intéressés et c'est le fun aussi de voir à élargir un tout petit peu, même à l'extérieur de l'île de Montréal. Là, je parle parce que je travaille à Montréal, ce n'est pas parce que je sens que je suis le centre du monde, loin de là. Je viens du Saguenay, mais c'est surtout que parfois on va se regrouper par région, mais je pense que les gens étaient d'accord pour dire qu'on a quand même parfois à s'apprendre d'une part et d'autre. Donc, il y a peut-être des sujets qui pourraient intéresser les gens, mais un petit peu à plus grande échelle sans être trop de gens. Donc, ça serait le fun d'avoir quelqu'un, un point de chute pour poser des questions. Parfois, là, on a parlé de formation pour le premier niveau, de faire des échanges à ce niveau-là, des gens qui voudraient repartir avec du matériel qui est peut-être déjà fait. Donc, moi, je vais pouvoir leur envoyer des choses par courriel. Puis, on va regarder avec le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois avec la formation. Ça aussi, je vais pouvoir en envoyer des condamnés. Donc, on a parlé du PVR aussi. Ça fait que Marie-Ève était intéressée aussi à travailler là-dessus pour qu'on devienne un peu plus outillé à aller imbriquer nos objectifs avec les objectifs organisationnels. Ensuite, les mesures. De connaître un peu plus ces mesures, les gens au niveau des centres de service, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui est disponible, quel type de ressources on peut engager. Donc, c'est pas mal de ça qu'on a parlé. On n'a pas fait tous les points, mais... Donc, de mettre trois points, c'est encore très difficile de dire, on veut parler de ABCD. Là, pour l'instant, il y a le PVR. La table régionale, de toute façon, il y a un comité qui va se pencher là-dessus puis il y a déjà des gens qui sont nommés. Ça fait que ça, moi, je pense que je laisserais ça vivre de façon autonome. C'est correct de rapporter les outils qui sont faits comme là, j'ai parlé de la formation Margarine Bourgeois. S'il y a des gens qui veulent faire des ententes avec eux ou profiter de cette formation-là, c'est correct, je pense, d'en entendre parler sur un autre réseau que juste sur cette table-là. Ensuite, là, on n'a pas parlé de transition, mais de toute façon, c'était couvert par ce qu'on a parlé tout à l'heure. Puis on a parlé de la mesure, j'ai rajouté la 1568, mais la 1536, moi, je ne la connais pas, mais vraiment, le type de mesure... Peut-être moi qui s'ai trompé, la 1568. Mais je ne savais pas, ce n'est pas grave, mais de voir c'est quoi les mesures qu'ils ont chez nous, parce que je sais que toi, tu as un groupe avec la 1568, mais est-ce qu'il y a d'autres types de mesures qui sont connues puis qu'on ne connaît pas qui pourraient nous aider à l'interne? Ça, je pense que ça pourrait être fort pertinent pour les acteurs un peu partout de travailler là-dessus. Mais tout le monde va avoir des besoins différents, c'est ça qu'on disait, parce que tout dépendant de l'organisation, il y a des gens aussi qui viennent juste d'arriver dans les Sarka où ils travaillent, donc c'est sûr qu'eux vont aller chercher une information qui est différente, mais c'est fort pertinent de savoir où poser la question pour avoir des réponses rapides, pour voir avec qui on peut travailler en collaboration, aller chercher des outils. Ça fait que je pense que c'est ça, ça fait le tour. OK, parfait. Parce que là, il est 55. Ouais, Mélanie. Donc, Sonia, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Je parle beaucoup. T'es très bonne, mais je peux y aller grosso modo. On a discuté un petit peu surtout des thèmes qu'on voulait aborder. Mélanie avait présenté ce qu'on avait déjà pensé et plusieurs semblent d'accord qu'on mette en priorité plus l'appropriation du nouveau guide de pratique en orientation. Donc, le prendre par section, vraiment le lire avant les rencontres et en discuter par la suite sur comment ça ressemble chez nous, qu'est-ce qu'on met en pratique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de vraiment prendre du temps pour s'approprier ce guide-là qui va toucher sensiblement l'ensemble des thèmes qu'on avait peut-être en proposition. Puis, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour, Mélanie, dans le fond, de tout le monde. Mais sinon, il y avait des gens aussi qui étaient intéressés par les théories puis les ateliers plus pratiques. Puis, en dernier, c'était plus les rôles et responsabilités. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui a eu le temps de s'exprimer. Avais-tu d'autres choses à ajouter, Mélanie? En fait, aussi, puis ce qui ressort d'édition pour plusieurs personnes, c'est que, tu sais, on se disait, mon Dieu, tu sais, on travaille sur plusieurs choses. Donc, tu sais, il y a des conseillères, ils disaient, bien, moi, je suis toute seule dans mon centre. Donc, je fais Sarka, je fais Transition, je fais l'orientation, je fais... Bon, tu sais, donc, mais c'est de là l'avantage peut-être de notre proposition de dire, bien, à ce moment-là, la personne va pouvoir participer à plusieurs après-cours selon les thématiques qui l'interpellent davantage. Donc, c'est un peu la conclusion qu'on avait. Alors, je pense, ça fait le tour. Et puis, il nous manquait la petite question, là. On a manqué le temps pour sonder l'intérêt pour le 26 avril. Donc, peut-être qu'on pourra voir, si on n'a pas le temps d'ici la fin, soit par un petit sondage ou par un courriel. Je vais voir, là, Richard, si... En fait, je vais... En fait, Mélanie, on va voir. Ceux qui sont intéressés, sachez qu'il y a ce journée-là qui va... Je vais essayer d'aller encore sur le retour qu'on a eu l'année passée lors de la Kiev-GA 2020... 2022. On va revenir sur ça. Donc, s'il y en a qui ont le goût de venir en lisant la proposition de la journée, bien, inscrivez-vous. On verra qui souhaite s'inscrire. On va continuer à faire de la promo. Donc, moi, je dirais plus là. Puis moi, pour mon groupe d'immigration, bien, il y a une affaire, entre autres, qui est ressortie et qui revient pas mal à ce qu'on disait au niveau du programme de mentorat de la Kiev-GA. Vous avez nommé les deux, Sonia et Marie-Ève, les nouveaux qui arrivent en FGA puis qui ont besoin d'un soutien un peu plus précis, bien, tu sais, le programme de la Kiev-GA, s'il y en a qui ont le goût de s'inscrire comme mentor, mentoré, je pense que ce programme-là de la Kiev-GA aussi peut aider les nouveaux à s'approprier puis les anciens à partager leur information. Puis c'est sûr que moi, comme ressource nationale, je reste là pour répondre à l'ensemble des questions des gens puis essayer de vous référer vers des autres personnes. Puis plus précisément au comité d'immigration, bien, on a ressorti plusieurs points que j'ai mis dans le document collaboratif, mais les choses qui sont sorties beaucoup, c'est par rapport au guide, avoir une section sur le site internet, parler de reconnaissance des acquis, FP, FP, puis en lien avec les SARCA, en lien avec la clientèle immigrante, puis tout ce qui est de la reconnaissance des diplômes. Donc, c'est ces trois grands thèmes-là qui sont ressortis. Au niveau de la formule, bien, les gens, là, trouvaient intéressant qu'on fasse une formule où on a plusieurs après-cours puis que là, on donne les thèmes qu'on va travailler dans ces après-cours-là, dans les après-cours qui s'en viennent. C'est sûr, on en a neuf dans l'année, mais on soit capable de dire qu'on va travailler sur tel, tel thème à tel, tel moment pour que les gens puissent le planifier. Effectivement. Merci. Puis Richard, dans son efficacité, a préparé deux petits sondages pour qu'on puisse, non, on est 30 à peu près, mais si ça vous tente, on peut répondre aux deux petites questions puis ça va te donner une idée, Marc. Oui, bien, j'aimerais ça. Merci, Richard. Donc, on a eu la question sur l'intérêt. L'intérêt pour la KFGA, pour le prix congrès. OK. C'est quand même bien. C'est 21, c'est 63 %. Oui, 24 réponses, 15 personnes sont intéressées. OK. Donc, vous allez pouvoir voir sur la programmation ou contacter notre agente de développement, Caroline, pour l'information, c'est 40 $ pour la journée ou même ceux qui veulent partir pour les trois journées, c'est même 60 $ pour pouvoir participer à l'ensemble du congrès en virtuel, mais juste à certains ateliers qui sont offerts en virtuel. OK. Puis, intérêt? Oui, parmi ceux qui ont dit qu'ils sont intéressés pour le 26 avril, est-ce que vous préférez en présentiel ou en virtuel? OK. C'est ça, c'est merci, Richard. Puis, l'avantage aussi de vous inscrire puis demander à vos directions de venir à ce jour-là, mais c'est que ça vous, vous devenez membre de la KFGA puis tu sais, la KFGA est là pour vous aider. c'est comme intervenant de la KFGA. OK. Surtout en virtuel. Surtout en virtuel, oui. Il y a juste une personne, il y a comment en présentiel, c'est combien de personnes? Deux personnes en présentiel et dix personnes en virtuel. C'est moi et quelqu'un d'autre. OK. C'est intéressant puis juste pour faire un petit parenthèse rapidement, il y a eu les journées nationales récemment et puis ma direction a dit, il y avait beaucoup de conseillers pédagogiques et il y avait seulement une conseillère de notre KFGA, mais tu sais, la direction m'a dit, OK, là, pour l'avoir vécu la prochaine fois, vous êtes toutes là, c'est sûr. Donc, en même temps, c'est bien parce que nos directions voient la pertinence de ces événements-là. Donc, à suivre, pour le 26, j'espère que plusieurs conseillers vont avoir accès. en virtuel, ce serait le fun que vous pourriez demander un 40 $ pour pouvoir y participer en virtuel. Puis, en lien avec ce que Mélanie a dit, dans le document collaboratif, en lien avec la journée nationale, allez écrire vos commentaires puis ce qui manquait puis pourquoi vous auriez aimé venir puis vous n'avez pas pu venir, tu sais, les commentaires pour une prochaine édition parce que le ministère semblait très intéressé à faire une prochaine édition. Génial. Merci beaucoup tout le monde et une vraie petite personne qui doit avoir faim. Oui. Bien, merci tout le monde aussi puis on peut mettre fin à l'enregistrement. Oui, puis on vous envoie de toute façon, on va continuer à envoyer des courriels pour informer la communauté sur les événements à venir au fur et à mesure. Oui, puis entre autres, Mélanie, tu pourras envoyer le courriel que je n'ai pas eu le temps de déposer de Mélanie Trudel puis le lien pour aller mettre les choses en lien avec les transitions. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. On reste, Mélanie, puis... Richard. Tu veux participer à notre débriefing, Caroline? Je peux participer si vous voulez. OK, OK. Fait que les deux autres, on peut peut-être, Richard. Mélanie, c'est peut-être plus Mélanie qui te connaît moins. Mélanie, est-ce que ça te va? Oui, ça me va. T'es super bonne, Mélanie, t'es super claire et c'est vraiment intéressant. Ah bien, merci. Oui, effectivement, Mélanie. J'essaie d'être claire. Toi, Mélanie, tu travailles pour... Moi, je suis en train d'orientation, je suis CO au Centre de formation générale de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. OK. C'est le pilier maintenant. On a déménagé, on a changé de nom. Enchantée, Caroline. Et toi, t'es agente de développement, je crois, pour la KFGA, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Moi, je suis CISEP de formation, mais c'est ça, je n'ai jamais pu, il n'y a jamais eu de poste sur mon territoire nécessairement. Fait que je suis agente de développement avec la KFGA depuis novembre. Fait que j'étais à temps partiel. Fait que si jamais vous voyez quelque chose à temps partiel, je pourrais bonifier. C'est super intéressant, là. Surtout le fait que c'est tous des bénévoles, des passionnés, impliqués et tout. Il y a tellement d'infos, là, ouais, n'hésite pas, je suis tout le temps ouverte au, ça, j'ai dit à Richard, tu peux me briefer de connaissances et tout, là. Ouais, t'avais une question, Mélanie? Ah, bien, génial, non, c'est ça, c'est parfait. Effectivement, c'est bénévole, mais je pense que le besoin est là, c'est une communauté qui est quand même assez grande, qui est vivante. Ben oui, ça touche beaucoup, hein? Oui, il y a toujours une cinquantaine de participants pendant la communauté puis il y a 30 à 40 personnes qui vont l'écouter en différé. Puis là, il y a les gens qui sont partis, Richard, c'est du camp qu'on a divisé que là, on a perdu genre 30 personnes ou? Oui, il y a resté une trentaine de personnes qui voulaient participer au sous-comité. C'est comme s'il y a des gens qui aiment moins peut-être la formule des sous-comités ou qui... Ben, je pense que c'est correct, c'est correct, ils peuvent partir puis ceux qui veulent rester, ils restent puis ils participent. Pour ça que je pense que ça va être important l'année prochaine si la nouvelle formule semblait plaire aux gens parce que là, ils vont pouvoir assister à ce qui les intéresse. Ça, c'est ce qui est, je pense, avantageux. Mais il ne faut pas perdre l'idée que, tu sais, comme là, les points d'information qui touchent tout le monde, ça, je pense que les gens aiment ça, d'être abreuvés des webinaires, d'être à l'affût de tout ce qui... Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sites Internet, on manque de temps. Je pense que à cette rencontre-là, il y a des gens qui viennent chercher beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc, ce serait de ne pas oublier cet aspect-là. On en parle un peu moins, mais tu sais, des fois, il y a des infosanctions, des fois, il y a des enjeux au niveau de l'analyse des dossiers, de la sanction des études dans notre travail. Là, on a oublié de revenir sur les gens qui avaient des questions à poser à ce sujet-là, justement. Je ne veux pas non plus créer des frustrations parce que, c'est ça, je pense que c'est important aussi parce qu'il y a des personnes qui parfois qui ont des questions qui ont besoin de l'expertise d'autres personnes. J'en parlais, je ne sais pas avec qui en début, comme quoi, entre nous, au début de la communauté, le ministère n'offre plus de formation. Moi, quand j'ai commencé, toute jeune qui sort de l'université, je ne connaissais pas tous les régimes de sanctions puis les transitions puis les penserelles puis les équivalences, la cumulativité des cours, la non-cumulativité, c'est vraiment complexe. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être avoir oublier ce petit bout-là de co-formation. De co-formation. Moi, c'est toute l'idée du mentorat par rapport à ça, de dire, c'est sûr qu'ils sont plus mal pris les nouveaux, on transfère l'info par des gens du groupe qui ont le goût d'être mentor puis qui ont le goût de parler de sanctions. Il y en a qui ont du fun à faire ça. Moi, j'ai un certain fun à parler de sanctions. quand on est dedans tout le temps, je suis peut-être moins à jour, mais c'est le fun de parler de quelqu'un qui t'appelle, OK, on parle de sanctions, c'est relativement le fun des fois aussi. Oui, je veux dire, ça fait partie intégrante, surtout les SARCA, quand tu reçois quelqu'un qui arrive avec son bilan, on doit faire le bilan de ses acquis, que ce soit scolaire ou personnel, mais je veux dire, oui, ça fait partie de notre tâche, de notre mandat aussi, surtout en FGA et en FP également. FGJ peut-être un peu moins. C'est ça, c'est de trouver un moyen de en faire plus régulier. Là, on va faire des après-cours plus réguliers, de ne pas oublier la section infosanctions et ne pas oublier la section information générale. Là, j'en ai mis beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on se répète trop et c'est ce qui est dans l'infolettre? C'est ça que j'avais peur. Mais en même temps, j'avais comme l'impression que c'était des éléments importants. Oui, ce n'est pas tout le monde qui lit les infolettre. Ce n'est pas beaucoup. Même juste en FGA, on en soit 3 ou 4. Il y en a un. C'est pour ça que je pense que c'est important de la répéter et que là, je l'ai mis là en espérant et en essayant de répéter ce qui est plus important. Peut-être en mai, je ne sais pas si Mélanie, tu peux m'envoyer les noms des gens qui avaient des questions sur la sanction, pas qu'on les oublie et qu'on les rappelle en disant est-ce que vous voulez qu'on en reparle en mai ou est-ce que c'est des gens précis qui avaient marqué des questions sur les infosanctions et les relevés d'apprentissage? Je t'avouerais que les gens n'ont pas écrit leur nom. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une infosanction et d'autres qui ont relevé des apprentissages à l'admission FP mais j'ai vraiment on a oublié de demander. Je voulais le mentionner mais on n'a pas eu le temps. Ce serait bien qu'ils apportent des points et j'aimerais qu'ils mettent leur nom en parenthèse et le temps qu'ils ont besoin ce serait idéal. En fait, Isabelle, 10 minutes. Isabelle, je n'ai 10 minutes. Je veux parler de tel point. On essaie de voir comment on peut aménager. nous, notre ordre du jour. Pour ceux que c'est bon qu'avant la rencontre qu'ils mettent leur point et nous, on peut s'ajuster quitte à aller plus vite sur certaines... Nous, c'est parce qu'on nourrit la communauté. Oui, c'est ça. On ne veut pas laisser ça blanc et avide. Mais infosanction, ça se peut que ce soit moi, Mélanie, je t'avoue. Oui, bon. Ça se peut que ce soit moi parce que je ne voulais pas qu'on l'oublie comme on faisait avant. Oui, mais ça m'a fait 22. 21, 22, 49. C'est ça, j'essaie de trouver. Ah non, OK. Ça, ce n'est pas moi. Parce que moi, je connais la 21, 22, 48 qui parle de... Est-ce que c'est la dernière diagnostic ou les non-dégoulages? En tout cas, mais la 49, je ne la trouvais pas dans mes affaires. OK. Bien, c'est ça. Je ne sais pas si quand on va envoyer un courriel avec le courriel à Mélanie où on met ça, si la personne de l'infosanctique a mis ça voudrait te répondre en privé ou nous répondre en privé pour dire il manquait ce bout-là, j'aurais à avoir cette question-là. pour trouver quelqu'un ou pour trouver une réponse. Bien, c'est ça. Puis, relever des apprentissages, j'avoue. C'est parce qu'on n'a plus accès à l'imprimer. Mais là, c'est peut-être quelqu'un qui est fâché encore de ne pas avoir accès au revue d'apprentissage qui est fâché un peu mal. Mais tu sais, dans la discussion, je ne sais plus c'est qui qui a écrit ça, qui disait « Ah, c'est Mélanie la responsable qu'on ne peut plus... Mélanie Trudel qui fait qu'on ne peut plus imprimer. Hihi! avec un petit « i » là. Je trouvais ça drôle. C'est elle! C'est à cause d'elle! Je ne pense pas que ce soit elle. Mais c'est vrai que tu mets des bâtons dans les roues. Là, je fais comme un print écran que je donne à l'élève. C'est n'importe quoi dans le fond. C'est parce que là, leur système, il est désuet. Ils ne supportent pas l'achalandage. C'est ce qu'on s'est fait réconner. Je me dis franchement, que c'est un « ville » va falloir qu'ils investissent. En fait, je pense que c'était ça aussi. Le fait que ce n'était pas légal, il faut que ce soit la personne qui fasse elle-même la demande et non pas vous qui fournissiez des imprimés. Il y avait ça. Oui, c'est qu'on était trop généreux et on imprimait plein d'affaires du ministère et on donne à l'élève. Souvent, il y en a qui ne mettaient pas à prou un système signé. Oui. Il fallait mettre un copie conforme signé avec la date dessus. Tu faisais ça, Mélanie? Oui, monsieur. OK. Mais ce n'est pas tout le monde qui le faisait. C'est mon saut gonfré. Il a saut gonfré. Ah oui, c'est gonfré en plus. Moi, je n'étais pas à ce niveau-là. OK, oui. Mais Richard, comment on… Je suis très contente, je donne un profil à l'élève pour ça. Je vais mettre le saut gonfré. N'importe quoi. En même temps, ça fait officiel. C'est le document qui est. Mais Richard, comment on peut procéder pour te proposer des dates avant que je me fasse voler par Karine? Oui, pour l'année prochaine, à tout ça? Oui, pour l'année prochaine. Tu regardes le calendrier, les après-cours? Mais pour 2023, 2024… Oui, oui, tout est là. Puis tu me dis des dates tout de suite parce que Karine a déjà commencé le calendrier. Oui, Karine a tout en avance là-dessus. Fait qu'il faut que… Oui. Fait que si tu regardes sur le site des après-cours, il y a le calendrier puis il est infini. Là, il arrête au 14 septembre 2023 de ce que je vois. Projet wow! Ça doit être tel, ça, là. Oui. Ah, mais il y en a d'autres dates après de n'avoir en octobre-novembre. Karine a… Oui. Oui, oui, tu continues l'agenda qui me dit qu'il finit. Le projet wow, il est tout là, regarde. Septembre, octobre-novembre. Elle, c'est des lundis puis un mardi après-midi. Oui, c'est parce qu'on change la formule, Mélanie, du projet wow. Là, il va en avoir plus souvent. Fait que là, c'est ça. C'est pour ça que là, si on veut faire plus d'après-cours, on va essayer, je ne sais pas, de trouver des dates. Trouver des dates, puis de toute façon, il y a trois salles. Fait que c'est sûr que là, techniquement, ça devient un petit peu plus compliqué, mais quand on peut décaler d'une dernière, c'est correct. Mais il n'y a pas de problème de date, de conflit de date. Puis en parlant d'agenda, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter à l'agenda de la communauté toutes les dates qu'on a données. Puis la prochaine fois, peut-être qu'on pourra dire aux gens, voici, j'ai préparé une petite recette qui ajoutent l'agenda de la communauté à leur propre agenda. Fait qu'ils vont savoir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient. Ça, c'est cool, parce que j'ai vu qu'on pouvait l'ajouter, mais une fois qu'on prend cette recette-là, ça vient se mettre dans notre Outlook, c'est ça? Oui, il se met à jour dans ton Outlook ou ton calendrier Google. Ça peut être celui des Avereco, mais il est tellement gros que j'ai fait un agenda pour chacune des communautés. Donc, celui de la communauté, tu peux l'ajouter juste celui de la communauté. Mais je vais le renseigner avec les dates qu'on a ajoutées aujourd'hui. OK. Parce que là, comme ça, on a compris. OK, les dates qu'on a dit aujourd'hui au niveau des formations que j'ai parlé, au niveau de la santé mentale et des autres, c'est ça? Oui. OK. Il faut que ce soit intéressant pour eux autres de l'ajouter, cette agenda-là, parce que si on ajoute à mesure des dates de ce qu'on discute, ils vont dire « Ah, oui, c'est le fun. » Ah, ça, c'est cool. Je ne pense pas que la majorité sont au courant qu'on peut faire ça. Même moi et Mélanie, je ne pense pas qu'on l'a fait. C'était au début. Il va être direct dans le calendrier de la KFGA aussi, Richard? Oui. Tout ce qui est… Oui. Non. Moi, je peux le rajouter, sinon. Tu peux le rajouter parce que celui qui communique avec le calendrier de la KFGA, c'est le calendrier des après-cours. Je ne veux pas non plus lui trop le charger parce qu'il est déjà pas mal chargé. Mais là, moi… Il va se retrouver où? Il va se retrouver dans la… Si je vais dans l'après-cours, je ne vais pas… Dans la communauté, l'agenda de la communauté Orientation Sarka. Si tu vas sur la page, Orientation Sarka. Sur la page de l'après-cours? Oui. Dans l'après-cours puis ensuite, sur celui de l'Orientation Sarka, chacun a son calendrier. OK. Chaque communauté. Fait que si vous regardez en haut de l'ordre du document collaboratif, c'est écrit « Tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda? » Ah, c'est assez un peu. Ah oui, moi, je suis vraiment juste dans l'après-cours, la page principale. Oui. Là, tu vas sur la page Orientation Sarka. Parce que là, je regardais les dates, je disais, c'est vrai, il y a une causerie virtuelle pour les CO le 12 juin. Il y a une causerie pour les agents de développement. Il y a ça aussi, non? Il y en a des après-cours. Mais ça, c'est pas ajouté. Là, les causeries sont-tu dans ce calendrier-là? Est-ce que tu as mis certaines causeries dans le calendrier des après-cours Sarka Orientation? Non, c'est la seule des après-cours. OK. Si tu recherches, causeries sont là. Oui, les causeries sont là dans notre 12 juin, il est là. Comme une hauteur Orientation Sarka. Voilà la causerie du 12 juin. Tu es dans Communauté Orientation Sarka, Mélanie? Voilà, les après-cours, si on clique sur la communauté en bas du document collaboratif, on voit toutes nos rencontres, c'est ça? Oui. comment on fait pour le jumeler à notre agenda? Si tu vas dans le document collaboratif. Ah oui, il y a qui est dedans le document. C'est bon. En haut, complètement en bas du tableau des dates. C'est écrit tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda. Ça, on pourrait en faire la publicité la prochaine fois, la promotion. Attends, je ne vois pas. Je vois le document collaboratif. Oui, je le vois. OK. Il y a qui est en bas le petit plus à Google Agenda ajouté à votre Google Agenda. Oui, ou à ton agenda Office 365. Je te mets le lien. Je mets le lien dans le clavardage. Tout est expliqué. Bon, c'est super. On pourrait peut-être le mettre dans un courriel aussi dire, voici la procédure si vous voulez jumeler pour ne rien manquer des après-cours. Je pense que ça, ce serait le fun, mais de le rappeler au mois de mai et de le dire. Je ne sais pas si tu peux. Je pense qu'on a nommé une couple d'affaires pour un prochain courriel. Je ne sais pas si tu as du temps pour… Dans le prochain courriel, je vais commencer à me mettre des notes. Il faudrait que j'aille les coordonnées de Mélanie Tudel, Nathalie Maras. Ou je mets juste Mélanie Tudel. je t'envoie ça. Il fallait juste me dire… Il y avait ça. Après ça, dans le courriel, je pourrais peut-être relancer et dire désolé, nous avons manqué de temps pour les gens qui avaient mis ces deux. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous éclairer en privé ou on le reporte à la prochaine rencontre. Je pourrais parler de ça. Après ça, mettre des liens, des liens directs vers les webinaires, voir les formations dont tu as parlé. Ça va être dans l'agenda. Passons dans l'agenda sur les après-cours. On a l'agenda. Celui, le seul qui manque, c'est le rendez-vous Sarka. Je pourrais d'abord donner la procédure pour dire, pour avoir accès à tous les événements, de faire le tutoriel. Oui, parce que moi, je vais le mettre au rendez-vous Sarka et il va y avoir le lien dans l'agenda aussi. OK, on vient de sauver ça. OK, c'est bon. On va faire ça comme ça. Tu peux intégrer l'agenda. On peut mettre ça dans le courriel. Mélanie, c'est-tu correct si tu me mettrais en CC de ce courriel-là? Oui, CC, Caroline. De toute façon, Caroline, tu es dans la liste des après-cours. Sarka Orientation, tu es dans ce liste-là. Oui. OK. Tu le reçois. J'ai ajouté la liste de tantôt des présences. Attends un peu, je vais aller voir si tu es dans... Quand j'envoie les courriels, est-ce que tu les reçois? Non. Tu n'as pas reçu le courriel hier, Jean? Non. OK. Les seules infos que j'ai, c'est toi, Marc, qui me dis, Caro, à telle date, je le mets dans mon agenda à crayon, mais je n'ai pas reçu rien virtuel par e-mail, rien. OK. Elle va t'ajouter. Modifier le contact, je vais t'ajouter. Là, Marc, je ne sais pas qui a fait ça, mais dans la rencontre d'aujourd'hui... Oui, j'ai vu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a fait ça. Caroline, peux-tu me donner ton courriel? Je suis en train de te laisser info. Veux-tu me l'écrire dans la discussion ou ça va? Moi aussi, j'ai vu que c'était bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Un peu. Je vais faire... C'est comme si je réponds à Isabelle Jeunet. Attends une minute. Je vais faire tout le monde. On fait discussion. Oui, vas-y. C'est bon? OK, attends un peu. Je ne sais pas si c'est David de où, c'est à faire. Il faut un commercial. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais aller voir. Je ne sais pas. Alors, Caroline, il est maintenant dans... Merci. Et voilà, 167e dans la communauté. C'est en lice. Merci. En lice. Et voilà. On a ajouté encore aujourd'hui. J'avais une question, moi. Peut-être pas rapport, c'est juste parce que je l'ai dit tantôt, c'était Brian de Proceed qui me parlait d'un intérêt pour les transitions, tout ça. C'était une réalité qu'ils vivaient, eux. Toutes les infos qu'on donne là, les commissions scolaires anglophones, ils ne les ont pas vraiment. Ils doivent aller dans la section anglais. Comment ça fonctionne? Ma question peut-être pas claire. Comment les gens, exemple, les commissions scolaires anglophones peuvent participer aux Sarka comme ça? Ils pourraient participer à l'après-co. La plupart, ils parlent français. Ils pourraient venir à l'après-co. Ils sont invités. Puis, l'autre aspect sur le raccrochage, décrochage, transition, Brian et son autre collègue qui est agent de développement travaillent là-dessus. On est en lien assez direct. Je parle à Brian. C'est à eux autres à se présenter. C'est à Brian à nous interpeller à la KievGA ou à m'interpeller. Mais Brian est aussi sur le comité avec les agents de développement. Il y a ça aussi. Il y a ce comité-là. Il y a plein de chapeaux. OK. C'était juste à me sonner une cloche parce que c'était quelque chose qu'il avait nommé. J'avais dit qu'on pourrait travailler en comité de travail transition. Il m'a dit que je n'ai plus le temps. Il a peut-être propagé l'info en descendant. Je pense que la meilleure place c'est les agents de développement de la mesure 1568. Puis là, le 30 mai avec le comité de la FCCGQ je pense que il y a quelque chose qu'on a là à faire. Moi, Karine, c'est quoi le 30 mai? Comment? C'est quoi le 30 mai? Le 30 mars. Tu sais, à l'après-cours sur les transitions. Oui, oui, oui. Ça, c'est un heure ça va passer vite aussi. mais c'est vraiment en lien avec ce que Mélanie Trudel puis Nathalie Morace sont venus parler. Je pense vraiment qu'on a un rôle les acteurs Sarka là-dedans. Bon, bien, ça vaut pas? ou? Oui, moi, je suis concentrée. J'ai importé le calendrier. Moi, je vais le faire tout à l'heure. Je vais essayer puis si ça marche pas, je t'appellerai. Rendez-vous Sarka, t'as-tu un lien? Oui, il est dans l'après-cours. T'as-tu l'infolettre ou je peux te l'envoyer? Parce que là, je suis dans l'ordre du jour puis il n'est pas là ton lien. C'est donc bien cool. OK. Je suis toute heureuse. Je vais le faire plus tard. Je fais des copiers-collés, tu sais, c'était tellement simple. OK, on va donner l'info. Puis là, t'as fait comme, bien là, je l'ai trouvé, mais là, c'est importé calendrier. C'est comme si on était sur le web, ce que tu nous as montré. Fait que nous, dans Word, dans le logiciel, c'est ajouter un calendrier à partir d'Internet. C'est ça, dans le fond, le chemin. OK, moi, je l'ai fait avec 365. Bon, bien, c'est super. OK. Là, t'as besoin du lien, du… Rendez-vous sur le cas parce que je vais le mettre dans la gène. Oui, deux secondes, ça sera pas long, je te trouve ça. Moi, je vais devoir vous laisser, je ne sais pas trop, quelqu'un qui veut vraiment me parler, ça a l'air d'être important. Parfait. Est-ce que t'es là, Mélanie, dans ton centre, jeudi après-midi? Fait un peu. Bien oui, d'habitude, je suis là. tout le temps-là. OK. Bien là, on a un problème avec ton rendez-vous sur le cas, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est le 28 mars, c'est un dimanche. Ah non, je suis dans la mèche, excusez, pardon. Oui, là, je voyage dans le temps, je voyage dans le temps, c'est bon. j'ai dit, c'est un mardi, fais-moi pas. Ah, bien, avant que je quitte, est-ce que Marc, il faut cibler nos après-cours, là, d'avance? Bien, écoute, c'est pour ça que je te disais, si t'es occupé, ça dépend si t'es occupé ou pas. Attends, j'essaie de faire deux affaires en même temps, je ne suis pas... tu ne seras pas capable. Je ne suis pas une fille, là. Ça, c'est pas vrai, c'est une légende urbaine. C'est un mythe, c'est un mythe. C'est un mythe, c'est une légende urbaine. C'est vrai. Vous arrêtez de faire de quoi, je commence à... C'est normal que je ne vois pas, là, je ne vois pas, exemple, le 30 mars, dans mon calendrier, là, Sarka, c'est normal? Allez voir. Oui, parce que le 30 mars, c'est une raconte de la communauté orto. Ah, OK. Fait que je t'ai envoyé le lien, Richard, ça devrait marcher, ça devrait t'ouvrir à l'équipe Teams, là. C'est wow. Oui, les liens à Teams, là, c'est vraiment... Ah, c'est fou, Raid, là. C'est des livres. Ah, c'est tout un hyper livre, oui. Oui. Qu'est-ce que tu disais, Caroline? Bien, là, j'ai rajouté, là, mon autre agenda qui est communauté orientation Sarka. Le 30, le 30, contre l'après-cours, là, avec les deux dames, là, du mec, au niveau des transitions, il devrait pas m'afficher à 15 heures qu'il y en a un? Non, parce que c'est pas la communauté orientation Sarka, c'est la communauté orto. C'est ça que tu disais. Fait qu'il faudrait que j'ajoute dans mon calendrier aussi communauté orto. Oui, ou tu prends celui des après-cours, tout simplement. Oui, tous ceux des après-cours. ça m'en fait beaucoup dans la agenda. Oui, c'est ça, mais c'est celui de la Kiev-GA, en fait. OK. Tu sais, comme un VR, c'est sûr qu'il y a des après-cours super intéressants. Oui, mais un VR, il n'y a pas d'animateur. Ah, bien non, ça a pas l'air de rouler fort fort. On va mettre là-dessus. Non. Je suis encore un animateur. Oui, Je ne suis pas actif. Une fois que je l'ai dit deux ou trois fois, j'arrête de le dire. Ça veut dire que s'il n'y a personne qui se présente, nous autres, ça roule le VR, on parle de ça régulièrement. Dans la télévision, le VR, ça... Oui, mais tu sais, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'une communauté. Non. C'est ça que ça veut dire. Ah. Bien, c'est demain que je lis, quand il y a des personnes qui se présentent pour être animateur. Oui. Bon, là... Ça va être la salle Teams. OK, tu salles. Orto-FGA, c'est les transitions avec... Oui. Bien, juste pour ce rencontre-là. Oui. Donc, Marc, c'est jeudi après-midi, on pourrait prendre un temps pour faire notre calendrier. Oui, pas... Je ne sais pas quand tu es disponible, mais là, moi, je vais être là, j'ai une rencontre avec Marc-André. Fait qu'on peut prendre, on peut essayer de trouver un moment quand tu es libre, en fin de journée ou quelque chose. OK, c'est bon. Bien, à quelle heure, tu peux le voir tout de suite le booker. toi, tu es trois heures et demie, c'est bon? Oui, je pense qu'à trois heures et demie, je peux m'arranger pour dire à Marc-André que je vais aller te voir. OK. OK, je vais te écouter. OK. Fait que là, vous devriez voir le 28 mars, Orientation Sarka, dans votre agenda, le rendez-vous Sarka. Fait que Mélanie, si tu regardes dans l'agenda d'Orientation Sarka au 28 mars. On va aller voir ça. C'est pas mieux. Je l'ai le 28 mars à midi, Orto-FP, mais c'est sur le calendrier. Il n'y a rien. C'est 28 mars? Non, je n'ai rien. Orto-RGA, c'est le 30 mars. Oui, le 28 mars, c'est sûr qu'à midi, Orto-FP, mais dans votre agenda Orientation Sarka, vous devriez voir rendez-vous Sarka de 13h30 à 15h30 parce qu'il était ajouté. Le 28 mars. Oui. Ah oui! En bas de documents collaboratifs où on était, tantôt Mélanie, il y avait juste... Oui, mais Mélanie, tu l'as fait de voir de ton agenda. Oui, mais il devrait s'intégrer à l'agenda. Oui, bien c'est ça, ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques minutes pour l'intégration, mais il apparaît dans l'agenda Orientation Sarka. Parce que c'est Orientation Sarka, je le vois de 14h aujourd'hui, le 28, il n'est pas là encore, mais il devrait apparaître. Il est sur le site, sur la page Orientation Sarka. OK. Bon, bien merci, puis Mélanie, on se voit. C'est là que tu l'as vue, Caroline? Moi, j'allais, oui. C'est en même temps que notre troisième rencontre, TTP. C'est quoi le lien, hyper lien, ça nous amène à un Zoom, c'était quoi ça que tu as collé, Marc? C'est un team, ça devrait t'emmener un Teams normalement. Ça t'emmène-tu un team? Oui. Ça, ça va être la rencontre du rendez-vous Sarka au mois de mars, le 28 mars sur le marché du travail avec la CPMT. C'est la CPMT. Il faut sortir. OK. Fait que je peux le copier dans mon agenda? Je ne peux pas? Non, non, mais toi, tu peux te le copier dans une occurrence, mais de toute façon, il va apparaître quand tu vas avoir, si tu as téléchargé la procédure que Richard t'a dit, il va apparaître dans ton agenda, Star. Ah, c'est ça. Oui, il y a tout. Puis, j'ai mis, Caroline, le lien pour l'infolette, le dernier lien que j'ai envoyé, c'est l'infolette. Donc, quand tu vas aller dans l'infolette en version électronique, tu vas juste avoir à pèser sur l'image du rendez-vous Sarka puis tu vas y aller direct. Fait que tu vas y avoir accès, c'est sûr, au rendez-vous Sarka. OK. Je pense que je vais aller prendre les vitamines. Oui, parce que là, c'est juste le cerveau. C'est super. Allez, merci tout le monde. Merci à Richard puis merci Mélanie. Merci à vous autres. Merci. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Bye bye. Good. Ah, puis, bye. Je vais aller au rendez-vous Sarka, j'allais trouver. Marc, j'ai une petite question pour toi. Oui, j'y réponds. Ah oui, tu me réponds? Je vais essayer jusqu'à bas. T'es là, t'es pas. Ben voyons, je suis en train de m'oublier. Ah oui, c'est ça, j'ai été surprise de voir Mme Denomy et Mme Garneau. Oui, mais Marie-Josée m'a écrit ça. Oui, Marie-Josée, le nom de la femme. T'es qui Mme Garneau, je la connais pas moi. Fait que je vous laisse la salle, je vous quitte, je vais aller dîner. Bye bye. Bye. T'es qui Mme Garneau? C'est une direction qui était dans votre centre de service? Un peu là. On peut-tu arrêter l'enregistrement? Ah oui, ben non, s'il est parti, il l'a arrêté. Je viens de l'arrêter ou lui l'arrêter, c'est bon. Non, c'est parce que là, tu sais. Il va le couper de toute façon, je pense qu'on peut lui faire confiance. Oui, c'est ça. Mais Marlène, oui, c'est une ancienne, c'est une directrice adjointe qui s'est occupée du centre de parallèle pendant des années qui était adjointe avec nous. Écoute, je la connais ça fait longtemps, longtemps. Puis, elle a pris sa retraite, ça doit faire un an ou deux. Mais finalement, elle reste comme consultante et elle vient régulièrement au centre. Parce que là, avec le départ de Mme Denommé aussi, elle a prêté main forte à la nouvelle direction puis elle reste comme con. Ben, c'est comme si elle n'ait jamais quitté, on dirait. Mais voilà, à temps plein, évidemment. C'est juste payé par quelqu'un d'autre, peut-être. Je ne sais pas d'où vient le budget pour ça, mais c'est juste que c'est plate pour Marie-Josée. Je voyais le non-verbal puis elle avait l'air un peu débiné. Ouais, mais je ne sais pas. Moi, je pense que l'un d'entre nous deux, c'est sûr que moi, j'étais avec ma mère. J'ai parlé à Nathalie Côté, j'ai parlé à Marc-André, tu sais, parler du Sarka, des Sarka, là, on a parlé de ça, la PSO. Je pense que votre PSO va être un moment déterminant. On m'a dit que c'est toi qui va être là. Moi, je ne pense pas qu'ils pensent que les transitions puis le star n'étaient pas importants. Moi, ce que j'ai envoyé à Marc-Josée qui m'écrivait, moi, je pense que le star, il trouvait que le service était trop bon puis que les autres n'en avaient pas, ils n'en profitaient pas, parce qu'il y avait des gens qui ne profitaient pas des services puis que le star, il était 5 étoiles puis qu'il y en a plein qui n'en profitaient pas. Je pense, moi, ce que j'entends, c'est ça. Je ne sais pas comment on peut mettre ça important puis je ne sais pas, moi, je ne comprends pas tout puis c'est sûr que je n'ai pas toutes les infos entre qu'est-ce qui se passe de dynamique de travail entre l'externe puis l'interne, tout ça. Oui. Mais votre PSO, moi, j'ai compris qu'elle allait impliquer les gens, la gang de l'externe puis la gang de l'interne. Oui, c'est ça. Les transitions vont être là. C'est sûr, il faut trouver une façon de faire parce que oui, moi aussi, c'est pour ça. Vu que c'était son bébé, son dada, c'est sûr que c'est... Pour elle, ça doit être super frustrant de se dire « Ah, on m'a enlevé ça puis là... » Ils sont là comme experts conseils puis ils m'ont coupé mon service. Mais en fait, c'est ça. C'est que là, on a une année où on a passé d'un service cadillac à un service qui dit « Oui, c'est plus difficile parce que... ce qu'on voulait mettre en place, on n'a pas eu le temps de le faire. » Oui, mais en même temps, dans votre PSO, en lien avec les Sarka, je pense que Nathalie Côté a compris puis que je pense qu'elle ne le voyait pas puis je ne sais pas si dans votre milieu, toi, tu es d'accord avec ça. Moi, c'est de même que je l'expose à ta direction. Moi, je pense que il y a le Sarka, la patente, l'entité, le bureau qu'ils font là-bas puis les Sarka. Puis les Sarka, moi, je pense que les transitions font partie des Sarka puis qui font partie de l'accompagnement qu'on doit donner aux adultes, aux jeunes adultes qui parlent du secteur des jeunes. Puis je pense que dans votre PSO, c'est là que Marie-Josée doit dire « Moi, je pense que quand on fait des transitions, oui, il y a des besoins généraux, des personnes distinctives, mais il y a plein de clientèles dans les transitions qui sont des besoins particuliers. » Puis ça, ça devrait être une CO qui offre ça. Oui. Je pense que la PSO, j'espère qu'elle va aider à ça, à dire nos élèves qui ont des diagnostics puis tout, si on veut parler du projet de l'adulte qui est en lien avec les Sarka, il faut que ça soit une CO qui soit là. Ça ne peut pas être une CISEP, ça ne peut pas être n'importe qui. C'est ça. Puis c'est-tu une priorité, Nathalie, vas-tu dire oui, c'est notre priorité, le centre de service dit que c'est une de nos priorités puis avec Josée, avec Mme Lafrance, d'aller faire banquier, nous autres, c'est là qu'on veut mettre nos efforts parce qu'on n'a pas assez de ressources pour répondre à tout le monde. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Tu as le droit de dire que tu n'es pas d'accord. Oui, j'essaie, je réfléchis. C'est pour ça aussi qu'on va chercher un avis extérieur, mais moi, je suis d'accord que oui. C'est comme tu dis, des fois, interne, externe, on ne s'entend pas. Là-bas, dans l'autre département, on a l'impression qu'on n'a pas besoin de CO. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, on n'a pas besoin de CO pour les besoins généraux et certains besoins distinctifs. Ça, c'est vrai. Bon, ça, on a la réponse dans notre PSO. Quand on regarde la salle à Grande Seigneurie, des CO, des CFS, peuvent faire la job au niveau des besoins généraux et des besoins distinctifs, mais dans les besoins particuliers, c'est sûr que ça prend un CO. C'est ça. Mais ça, c'est ça qui est dur à... C'est pas un QQ, mais... Mais t'as-tu regardé la présentation de Grande Seigneurie? Non, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai accès. Je pourrais aller la voir. Oui, va voir dans la liste la planification nouvelle des services. Oui, t'as raison, je vais aller faire ça. OK. Puis regarde qu'est-ce qu'ils ont mis comme dans besoins particuliers, besoins distinctifs puis besoins généraux au niveau de leur planification. Puis c'est là la clé, moi, je pense que là, tu vas dire, ben ouais, c'est vrai que quand un élève vient au bureau du Sarka, là, qui n'a pas besoin d'un CO, vous avez raison, là. Oui. Mais quand il a besoin d'un service d'orientation ou c'est une personne qui a un diagnostic, là, vous devez nous le référer. Puis là, oui. Puis moi, quand dans mon bureau, quand toi, t'es dans ton bureau puis que la personne vient pour un besoin généraux, ben peut-être que ça serait quelqu'un d'autre qui pourrait répondre dans certains contextes si t'as pas de suivi avec cet élève-là. Ben, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est ça. Parce que là, c'est comme si je réponds actuellement aux besoins généraux distinctifs spécifiques pour tout le monde. Tu sais, à un moment donné, ça marche pas. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas répondre à tous les besoins généraux, c'est sûr. Tu vas manquer de temps puis tu vas juste faire de généraux parce que c'est 80 % du monde. C'est ça, exactement. Fait que là, est-ce que Nathalie a considéré que votre expertise est assez importante pour que tu fasses du particulier un peu distinctif? Ouais. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis d'essayer de voir, tu sais, les Sarka, c'est-tu une vision les Sarka qu'on peut emmener ou le Sarka? Tu sais, c'est ça, la nuance. j'ai mis beaucoup d'emphase sur ça avec les ailes l'autre fois puis ça, elle ne l'avait pas saisi entre la différence entre le Sarka, ce qu'on faisait un matin avec eux autres puis les Sarka, ce que je t'ai envoyé comme c'est quoi de l'accompagnement dans les Sarka. ben, ça. Je ne sais pas si ça t'aide un peu. Oui, ça m'aide. C'est parfait. Pense-y, si jamais jeudi, tu dis non, non, il n'y avait pas raison, je vais y revenir là-dessus, tu me le dirais. OK, parfait. On va penser à ça. Oui, ça fait du sens puis moi, je suis d'accord. Il faut être capable, c'est un peu ça qu'on l'a déjà fait dans le passé, c'est juste que là, cette année, avec les nouveaux mandats, nouvelles personnes, mais on l'avait, à un moment donné, c'est qu'on avait des besoins généraux, tu as répondu par les CISEP qui sont devenus CFS puis je répondais aux besoins, j'avais beaucoup plus de temps pour les besoins plus spécifiques parce que là, on avait déchargé dans notre organisation, cette année, c'est différent. Ben, c'est ça, la PSO, c'est ça. On va nous amener vers ça. C'est pour que Nathalie, elle dise, OK, c'est quoi des besoins généraux? Tu sais, moi, je pense qu'en venant du suprimeur, elle est loin, ce n'est pas la différence entre un besoin généraux distinctif particulier. Non, elle ne travaillait pas avec des CO non plus. Ben, c'est ça. Fait que c'est quoi un besoin généraux faire une demande au cégep? C'est ça. as-tu vraiment besoin, as-tu besoin de passer un heure qu'un élève qui fait une demande à Saint-Jérôme en sciences humaines? C'est ça. Si ce n'est pas un élève que tu as en suivi? Effectivement. Ben, non, ça peut être une CISEP puis ça peut être quelqu'un de l'interne, un élève qui est à l'interne, ça peut être un CISEP qui le fait. Ben oui, ben oui, c'est ça. Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'elle comprenne que, tu sais, puis 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 Marie-Josée, un élève qui arrive de la polyvalente qui a un diagnostic puis qu'on sait qu'il va être une clientèle vulnérable, il faut qu'elle comprenne que ça ne peut pas être une CISEP, il faut que ce soit une CO qui fasse ce suivi-là, ce accompagnement-là, parce que c'est un acte réservé. Ben c'est ça, mais ça, est-ce que notre direction, ça, ça commence à être plus clair ou pas vraiment? Ben non, parce qu'elle ne sait pas c'est quoi un, ça ne sait pas c'est quoi un besoin particulier. OK. Elle ne sait pas pourquoi ça existe des actes réservés à mon avis, parce qu'elle a trop d'infos, là, on la bombarde d'infos. Moi, je la rencontre l'autre fois, j'étais comme à, j'allais à 170 sur l'autoroute, puis elle, c'est 30 km heure qu'elle allait, fait que là, j'ai dû ralentir. Puis là, les gens, il y en a beaucoup qui sont allés lui parler, fait que elle a aussi le point de vue de certaines autres personnes, fait que là, elle essaie de se faire sa propre idée, mais, regarde, moi, je pense qu'avec Mme Lafrance, ça va aider, puis moi, je suis d'accord avec ce que tu amènes, puis c'est vers ça qu'on veut aller là. Ah, puis tu sais, avec Mme Lafrance, la seule affaire, c'est service d'orientation, il ne faut pas déconnecter les SARCAS des services d'orientation, c'est juste ça. Non, OK, oui. Tu sais, il ne faut pas que tu dises, on fait des services d'orientation puis on ne parle pas des SARCAS, il faut que l'accompagnement des SARCAS puis des services d'orientation fassent partie de votre planification. Moi, c'est là ma nuance entre la PSO en FJJ puis la PSO en FGAFP qui est différente parce qu'il y a un service SARCAS puis qu'en FJJ, il n'y a pas, tu sais, c'est des services complémentaires. C'est pas pareil, c'est ça. C'est pas la même affaire. Fait que je ne sais pas comment Mme Lafrance le traite exactement. Les fois que j'ai parlé, bien, moi, j'avais cette nuance-là, elle n'était peut-être pas là. Ah, OK. Fait que c'est là mon but. Non, moi, je vais avoir ça en tête la rencontre vendredi pour une première rencontre avant la journée PSO. Oui, comment on planifie ça? tu sais, moi, je pense que tranquillement, moi, j'essayais de dire à Nathalie, il faut que tu as sois tous les intervenants. Tu sais, Tirolis, tu as le temps, la présentation aussi celle sur l'optimisation des SARCAS par les communautés. Ah oui? Je ne sais pas si tu connais Sonia Côté, eux autres, puis à Saint-Hyacinthe, on fait des communautés SARCAS dans leur centre. OK. Puis ça, Marc-André a trouvé ça super intéressant. Ah bon, génial, je vais aller lire ça. Là, je recherche le lien, tantôt je l'avais, je l'ai perdu. Dans l'infolette, il est là, il est sur le… Ah oui, c'est bon, Rencôtre nationale, je vais aller ouvrir ça. Ça s'appelle optimiser, le dernier que je t'ai parlé, puis elle l'a eu, elle l'a eu, Nathalie, elle l'a eu, celle sur la planification, celle sur l'optimisation, je lui ai transféré aussi. Fait que vous allez parler des mêmes choses. OK, je vais aller voir ça. Merveilleux, optimiser les SARCAS, ça s'appelle comme ça? Oui, quelque chose comme ça, optimiser par la communauté de partage puis les tables d'orientation. La concertation et le partenariat, c'est-tu ça? Oui, c'est ça. OK, cool, fait qu'il y aurait lieu que je pourrais aller regarder, puis… Planification. L'autre, ça s'appelle Planification? Oui. Puis là, tu vas voir, tu as un lien sur la présentation, puis tu as COFGA, ça, c'est leur pyramide. C'est ce que Mme Lafrance va vous faire faire par la PSO. C'est ça, la PSO, c'est comment on planifie nos services par rapport au niveau 1, 2, 3, là. Super. Tu vas être en avance. Merci. Je vais aller lire ça d'avance. J'espère que tu es satisfait de la rencontre, puis je ne veux pas trop prendre de place, mais… Non, mais c'est parfait, je suis bien contente. Parce que là, toute seule à porter ça, je trouvais ça lourd, non, ça fait mon affaire. OK. C'est aussi, tantôt, je me disais, moi aussi, des fois, je vais parler. Là, je voulais laisser Sonia parler un peu, parce que durant le sous-groupe, j'ai commencé à parler, mais je veux y laisser sa place. Peut-être qu'elle va vouloir rester responsable, elle n'a pas dit qu'elle voulait arrêter. À suivre. Bon, c'est correct, on va gérer ça. Je pense que Sonia, Nancy, je ne sais pas si ça va être l'année prochaine, qui va s'occuper de l'immigration, on verra, mais l'autre, c'est la planification. Moi, je peux faire un bout. fait que c'est bien correct. Bon, je vais manger, il me reste 15 minutes. Il reste deux minutes, c'est bon, merci. 15, c'est bon. Bye. Bye. Bye.